Dans cette vidéo, on va parler d'une erreur que j'entends assez fréquemment, notamment chez les apprenants et les apprenantes hispanophones. Mais pas que, ça peut arriver aux anglophones aussi parfois de faire cette erreur. Donc, comme vous pouvez le voir, ça concerne la structure « je mets » m'à i. Donc, voilà trois exemples que j'ai entendus en cours. Ok ? Et c'était des apprenants et des apprenantes de niveau avancé. « Hier, je m'ai couché tard. Je ne m'ai pas excusé. Je m'ai rendu compte de mon erreur trop tard. » Donc, ces trois phrases sont incorrectes. Ce qu'il faut dire, c'est « hier, je me suis couché tard. » Avec l'accord au féminin si « je » est une femme. « Je ne me suis pas excusé. » Donc, à l'oral, sans le nœud de la négation, ça passe. « Je ne me suis pas excusé. Je ne me suis pas excusé. » Et « je me suis rendu compte de mon erreur trop tard. » Donc là, on a trois phrases correctes. Et bien sûr, les apprenants et apprenantes de niveau avancé qui se trompent et qui disent « je mets », ce n'est pas parce qu'ils et elles ne connaissent pas la règle. C'est juste que parfois, on oublie un petit peu les règles. Ce n'est pas très très grave. Mais vous connaissez la règle. Vous savez que pour les verbes pronominaux, on utilise toujours l'auxiliaire « être ». Donc, c'est toujours « me suis ». « Je me suis » plus « participe passé ». Ça ne peut jamais être « je mets ». Mais c'est une erreur qu'on peut entendre aussi chez les enfants français, les enfants francophones de langue maternelle française. Les petits, ils peuvent dire « je m'ai fait mal ». Mais en fait, ils doivent dire « je me suis fait mal ». Donc, on les corrige. Quand ils sont petits et petites, ils ont l'habitude d'entendre « non, pas « je mets », « je me suis ». Et c'est comme ça qu'ils se corrigent automatiquement. Mais vous, vous n'avez pas grandi en parlant français. Donc, vous devez vous rappeler la règle qui est que quand on conjugue un verbe pronominal au passé composé ou à un temps composé, on doit utiliser l'auxiliaire « être ». Et donc, de la même façon qu'on ne peut pas dire « je mets », on ne peut pas dire « tu t'as », « il ça », « elle ça », « on ça ». Nous, nous avons, vous, vous avez, « ils sont », « elles sont », « plus participes passés ». Ok, ça n'existe pas. Et il n'y a aucune exception. Tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire « être ». C'est tout ce que je voulais vous dire sur cette erreur que j'entends assez fréquemment. Donc, si vous la faites, faites attention. Essayez de réviser la règle régulièrement. Ou faites bien attention quand vous parlez. Parlez, essayez de parler en pleine conscience et de vous rendre compte que si vous êtes sur le point de dire « je mets » et « plus participes passés », et bien vous vous retenez « non, je ne peux pas dire « je mets », je dois dire « je me suis ».